Nouveau tuto sur la forme des yeux. Donc moi je vais vous montrer comment je fais les yeux. J'essaye de faire une forme très simple, avec pas trop d'angle. Souvent vous faites beaucoup d'angle, et ça vous porte préjudice quand vous faites le deuxième oeil. Donc essayez de simplifier la forme de vos yeux. Là c'est la forme que j'utilise pour mon webtoon. Il existe autant de styles d'oeil que de manga. Chaque personne a un style différent et une manière de procéder pour les yeux. Mais on peut remarquer que les yeux très ronds, en général, sont souvent des persos très sympas. Comme Naruto par exemple. Et au contraire, les yeux tirés en amende, ce sont souvent les persos qu'il ne faut pas trop embêter en fait. Ça peut être des antagonistes, ou alors tout simplement des persos badass. Et le dernier, c'est plutôt un style qu'on remarque souvent dans les shoujo. Ou dans des mangas un peu plus, on va dire, enfantins. En tout cas, il existe beaucoup de façons de faire les yeux différentes. Je vous en ai montré que quatre, mais il en existe tellement d'autres. Je vais te montrer maintenant une façon de faire un oeil. Moi, ce que je fais, c'est que je fais une amende, comme ceci. Ensuite, je viens garder ces deux points. Je prends ce point, et je vais monter mon oeil, et le rejoindre, comme ceci. Et là, si j'efface, j'ai la forme d'oeil idéale pour un perso, on va dire, sympa, de type héros, ou alors le perso sympa de l'équipe. Cet oeil vous fait penser à quelqu'un ? Il ressemble beaucoup à celui de Naruto. Mais il est vrai que j'ai appris beaucoup à dessiner avec Naruto. Je vais l'ancrer, on passe à la colo. Je prends une couleur bleu clair, et je passe partout sur l'oeil. Ensuite, une couleur plus foncée, je fais le tour de la pupille, et un petit peu le coin supérieur. Et je fais la même opération avec une couleur encore plus foncée, tout en laissant voir la deuxième couleur. Ensuite, je vais griser la partie blanche de l'oeil. Pas toute l'oeil, mais une bonne partie. D'abord un gris plutôt clair. Et ensuite, je fais la même opération avec un gris un peu plus foncé que je vais mettre juste en haut. Et je passe à la pose de la paupière, et également la pose de la lumière. Donc pour cela, j'utilise un stylo gel. Je fais deux petits points. La lumière sur l'autre oeil doit être posée de la même façon. C'est-à-dire, si le point est à droite sur l'autre oeil, il sera également à droite. Voilà, j'espère vous avoir aidé. A plus tard ! C'est-à-dire, si le point est à droite sur l'autre oeil, il sera également à droite.